Bonsoir belle-femme, bienvenue dans les Soirs d'Isaïa, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 13, baignoire et opportunité, comment je me programme. Je suis Isaïa Bell, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse, et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs d'Isaïa est un podcast publié toutes les semaines le samedi, et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaïabelle.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Baignoire et opportunité, comment je me programme. Postulat. Je crée ma propre réalité, toujours, à chaque instant. Partant de là, chaque pensée, chaque rêve, chaque action, et particulièrement les pensées répétées et les actions qui deviennent des habitudes, demandent donc à être observées rigoureusement et surtout à être l'objet d'un choix. D'un choix aligné avec mes valeurs, ma vérité, mes forces également, car rien ne sert de programmer des habitudes que je n'ai pas la vraie capacité d'ancrer dans ma vie. Oulà, Isaïa ! Mais il y a dans ces quelques phrases plusieurs trucs qui me hérissent. D'abord, c'est bien égoïste tout ça. Oui. Avec mes clientes, chaque jour, je répète que l'égoïsme bien pensé est le début du chemin. Je m'explique. Parlons baignoire. Imagine que tu es une baignoire. Le robinet de l'univers coule à flot pour te remplir de toutes les bonnes choses, d'une abondance de bienfaits infinis. Tu sens cette abondance, cette chaleur, les gouttelettes qui s'éparpillent, la chaleur qui réchauffe les parois de ta baignoire. Mais tu as choisi de donner, d'abord, d'être celle qui nourrit, qui rassure, qui cajole, qui fait à manger, réconforte, qui est au service d'eux, toujours et d'abord. C'est-à-dire, pour reprendre ma métaphore de la baignoire, que tu as laissé la bonde ouverte. Et l'abondance de l'univers se déverse en toi et s'enfuit aussitôt par la bonde pour aller nourrir, emplir, tous ceux auxquels tu choisis de faire passer. Tu n'as que les gouttelettes, un peu de vapeur et peut-être un fond d'eau qui ne se vide pas assez vite. Et te voilà programmée, condamnée à vivre de miettes, alors que le robinet coule à flot. Que faire ? Ce que je te propose est simple. Ferme la bonde. Et prends un temps pour te remplir, pour te laisser remplir de toutes les bonnes choses que l'univers a en stock pour toi. Et bien sûr, il te faudra également penser à demander ces bonnes choses. Nous y reviendrons. Fais le choix de toi, le choix de te ressourcer, de te reconnecter à la source, à l'abondance de ressources que l'univers met à ta disposition, en déversant ce flux infini de bons dans son robinet. Et fais-le pour commencer. D'abord. Que se passe-t-il alors ? Quand je ferme la bonde, la baignoire se remplit. Je me remplis de tout le bon, le chaud et le précieux dont j'ai tant besoin et envie. Et l'abondance de l'univers est infinie. Il suffit de regarder la nature dehors et de se reconnecter à Gaïa pour le voir, pour le savoir dans ton ventre. Chaque année au printemps, la terre se gorge de nouvelles vies, d'infini récolte de bons et de beaux. C'est le cycle de Gaïa, celui de nos racines et de notre abondance, chaque fois que nous nous y connectons. Donc le robinet continue de se déverser dans ta baignoire, encore et encore. Et lorsque tu es pleine, complète, rassasiée, emplie à rabord, que se passe-t-il ? Ça déborde. Et cette abondance en surplus se déverse alors sur tous ceux et celles autour de toi, tes amis, tes proches, ta famille, ta communauté, tes clientes. Et là tu donnes sans compter, parce que tu es pleine, tu donnes sans te vider énergiquement, sans épuisement, sans rancune cachée, sans espoir secret de recevoir en échange. Tu donnes depuis cet espace sacré de toi, qui est entièrement ouvert à la générosité, depuis cet espace qui est si plein et si riche, que ça déborde, ça se répand, ça déferle telle une vague de dons et d'abondance sur ton univers. Le truc, tu l'as compris, c'est de commencer par toi. L'égoïsme bien pensé donc. C'est plus clair ? Ok Isaiah, je vois, admettons. Oui, admettons, mais surtout pratiquons, parce qu'il ne s'agit pas de magie énergétique et décrochée de la réalité dont je te parle. Il s'agit d'actions quotidiennes qui vont toutes dans le même sens, de choix, minute par minute, qui créent ta vie de déesse, un choix après l'autre et une action consciente et focalisée à la fois. Et j'en viens à mon deuxième point. Est-ce que tu te rends la vie facile ? Quand tu fais tes choix, est-ce que tu te programmes un échec ou une réussite ? Choisir les actions que tu vas répéter chaque jour, les habitudes que tu veux te créer, tu fais ça depuis quel espace ? Nous avons vu que tout d'abord, il s'agit de laisser ta baignoire se remplir. Cela ne suffit pas. Parce que ce sont les pensées, les actions, les habitudes régulières que nous choisissons dans nos vies qui créent notre réalité, comme je le disais plus haut. Et certaines d'entre nous, oui, j'étais de celles-ci, choisissent inconsciemment une réalité difficile, pénible et se programment à l'échec. Et font des choix non alignés, avec leur valeur, leur vérité, leur force également. Parce que l'échec, le rester petit, le statu quo, c'est confortable, c'est connu. Et l'alternative, le succès, la réussite, le changement, la transformation, c'est effrayant. Et c'est ok, c'est ok de savoir que tu as peur. La peur n'est pas un danger en soi, ni un constat d'échec, simplement une balise qui t'indique un état de fait. Et si c'était facile ? Et tu peux aussi savoir que tu n'as pas besoin de faire ce chemin seul. Tu peux être soutenu, accompagné pour traverser ses peurs et oser le changement. Quand j'accompagne mes clientes à travers les changements qu'elles choisissent ou que la vie leur propose, nous marchons côte à côte dans ces territoires inconnus. Je les accompagne dans leur choix, minuscules ou grandioses. Je les encourage à les embrasser, à choisir l'amour de soi, à passer à une version plus positive d'elle-même, à opter pour la joie, à s'aventurer dans de nouveaux territoires plus libres, à adopter la paix et la gratitude, à entrer dans des projets plus ensoleillés, plus intègres. Et cela d'une manière très pratique, une action à la fois. Dans le cadre de notre travail commun, j'évalue quels outils seront utiles, nous les expérimentons dans un espace sûr, puis elles repartent transformées et pleines d'idées, d'étapes pratiques à mettre en œuvre et le moral au beau fixe. Alors si tu sens que c'est le moment pour toi, choisis l'optimisme dans ta vie et upcycle ton univers. Recycle vers le haut, vers le mieux, le plus, vers l'envol. En ce moment, une place de coaching individuel s'est libérée dans mon planning. Je suis super contente et super joyeuse de pouvoir ouvrir la porte pour une femme motivée à transformer sa vie. Je sais que le travail que je propose est littéralement révolutionnaire et original et qu'il change des vies. Alors si c'est toi, si tu es prête à l'envol, mais si tu préfères être accompagnée, tu peux prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description du podcast pour un appel découverte gratuit de 30 minutes. N'hésite pas, nous verrons si nos couleurs s'adaptent et si mes copines, les déesses et moi, nous pouvons t'aider à oser. Je serais ravie d'avoir ton avis sur ces quelques grandes idées. Merci par avance de ton commentaire. C'est tout pour cet épisode. Le prochain est encore en création. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas, si tu veux soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner, de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagnée dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page coaching VIP de mon site fr.isaïabelle.com ou en participant aux retraites, aux programmes ou aux stages que je propose régulièrement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isaïabelle. Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isaïabelle.com à la page podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada